Tous les jours, nous avons notre sondage sur le compte Twitter de Louis, le at-LouisRMC. La question ce soir était de quoi voulez-vous débattre ? Griezmann en pointe de l'équipe de France ou bien Ben Arfa est-il indispensable en bleu ? Et c'est le débat Griezmann qui arrive en tête. Il a encore été bon ce week-end. Je remets donc ça sur le tapis à la demande des internautes, Louis. Cette fameuse théorie... Faut-il le mettre en oeuf ? À qui, à Griezmann ? Non. Pour moi, ce n'est pas un oeuf. Tu peux me dire ce que tu veux. Il joue où avec l'Atletico ? Mais il joue pas ! Il joue pas en oeuf. Il joue dans un 4-4-2. Il est le deuxième attaquant. T'as plusieurs profils d'attaquants. Il va te le dire, Franck. T'as des attaquants grands, puissants, rapides. Lui, c'est quelqu'un qui ne va pas assez suffisamment dans la profondeur. Il aime bien décrocher. C'est un garçon qui sent les bons coups quand il y a des centres. Après, quand il y a des frappes ou des coups francs, il est là. Il est parfait. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas l'attaquant. Ce n'est pas un véritable... Ce n'est pas Suárez. Ce n'est pas Cristiano. Ce n'est pas Lewandowski, Griezmann. Non. C'est quoi comme attaquant ? C'est Griezmann. C'est Griezmann. C'est Griezmann. C'est un attaquant, oui. Mais moi, il ne peut pas être... Je vois où le problème, en fait, c'est dans la définition. Quand on dit numéro 9, c'est un mec qui est fixé en pivot devant. Et Griezmann ne fonctionne pas comme ça. Mais il est sur une attaque à deux. Il peut être devant. Il peut être sur le côté. En plus, je pense qu'il aime avoir une liberté d'action qui lui permet même de revenir. Et de jouer en meneur de jeu. Donc, il faut le laisser libre. Tu sais dans quel système, je le verrais bien, dans ce fameux Losange. Tu sais quand on dit dans une sentinelle de milieu de terrain. Et un qui est derrière les deux attaquants. Je le verrais remarquablement bien.